c'est le plus concis pour expliquer tout ce qu'il y a donc justement tu parles de ces entraîneurs ou de ces coachs avec des joueurs qui veulent aller vers le haut niveau et que l'objectif évidemment c'est de gagner le match ça nous fait faire le parallèle la transition avec le troisième thème qui est donc ton expérience en tant que coach allez Julien comment ça a démarré déjà ? alors comment ça a démarré lui il s'était blessé au pubis il avait des pubalgies à répétition alors qu'il était très bien classé il était quasi à son meilleur classement et donc au gros il se fait opérer des deux orifices sanguineaux je me suis fait opérer de ça et à ce moment-là son coach de l'époque se fait débaucher donc Loïc Courteau se fait débaucher pour devenir entraîneur de la coupe de Davis avec le nouveau capitaine à Dianick Noah donc il se retrouve sans coach et pour reprendre donc en saison donc ça c'est en 2015 et pour reprendre la saison en 2016 c'est lui qui vient me voir alors que moi j'ai fait une reconversion dans le journaliste je suis en train de travailler je travaille pour pour la chaîne Niki et il me dit que voilà il a réfléchi qu'il n'a plus beaucoup de saisons devant lui deux ou trois et qu'il n'a pas de temps à perdre avec un entraîneur avec un temps d'adaptation il a apprendre à connaître quelqu'un qu'il ne voyait pas et il m'a dit voilà j'étais son numéro un sur sa liste qu'il avait envie de travailler avec moi j'ai réfléchi et puis je dis ok d'accord sauf que je le raconte aussi dans le bouquin je ne savais pas du tout à quoi m'attendre puisque moi je n'avais pas été formé à être entraîneur j'étais sur la fin de mon cursus universitaire j'avais été assistant coach pour mon équipe donc je coachais un peu les joueurs mais je n'avais pas pas été formé je n'ai pas passé de B.E. voilà et je 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 sais et je reconnais la grande importance de cette formation j'avais juste mes connaissances mon passé de jouer à tennis et mes ressentis voilà et ça a été voilà j'ai appris sur le tas ça n'a pas été facile au début puisque on est dans le très haut niveau et ça requiert voilà voilà un travail de tous les instants qu'on peut faire naturellement moi en plus j'avais arrêté mais qu'on peut faire naturellement quand on est joueur moi j'étais très autonome je voyageais sans coach donc je prenais je calais tous mes entraînements tout seul je calais toute ma programmation voilà c'était quelque chose que je faisais moi et là on est dans le niveau c'est des joueurs en l'occurrence Julien c'était le cas il avait besoin d'être délesté de tout ça et ce qui est normal parce que voilà ça demande tellement d'énergie tellement de voilà de délester le joueur le plus possible toi qui faisais ça naturellement pour toi c'était moins naturel pour lui parce que d'un pour moi il savait mieux que moi ce qu'il fallait faire puisque moi j'avais un peu lâché le truc depuis deux ans et puis en plus ils se connaissaient mieux donc voilà donc il y avait eu tout ce travail un peu sur l'organisation sur tout ça voilà où il a fallu que j'apprenne à faire à planifier des semaines d'entraînement des choses comme ça et puis et puis après il y a les préparations de match les programmations de tournois donc voilà il y a eu tout ça à vraiment apprendre assez rapidement parce que il vient me en gros on se tape dans la main en novembre 2015 et on part pour la tournée australienne en janvier 2016 donc voilà ça va très vite qu'elle ait une prépa foncière se mettre d'accord avec le préparateur physique de ce qu'on veut faire et il y avait un vrai sujet c'est que lui il revenait il est en retour d'opération et physiquement on avait du mal à faire un entraînement à fond à chaque fois on avait voilà il était sur la retenue ou c'était pas ou c'est juste l'opération au pubis et à la hanche c'est une opération qui est très c'est très empêchant au début quand on en ressort voilà moi je sais on a beau avoir fait une bonne rééducation et tout ça en fait il y a une espèce de frein mental qui fait qu'il y a une petite appréhension et en gros c'est 10-15% de freins où on ne s'engage pas autant dans les frappes on ne s'engage pas autant physiquement sur les courses sur bloquer des appuis en bout de course tout ça on y va avec une petite appréhension on n'envoie pas tout le poids sur l'appui voilà il y a tout ça qui prend du temps à se remettre en place et d'autant plus chez Julien ça avait une importance assez grande puisque Julien il a un jeu où si son intensité physique baisse de 5-10% son niveau de jeu baisse de 40 s'il a ce type de jeu là où il doit être très mobile il doit être sur chaque frappe il doit coller à la balle il doit vraiment aller chercher la balle et là s'il y a une petite baisse à ce niveau là sa qualité de frappe et sa longueur de balle tout ça redescend et il se fait vraiment bouffer par l'adversaire donc il y avait ça à prendre en compte et c'était pas facile lui il y a le doute qui commence à s'installer parce que lui il a encore une petite douleur il a encore donc voilà et puis on doit aller à la tournée australienne qui dit Australie dit du soleil dit des matchs en 5-7 et donc voilà il y avait toute la notion physique derrière ça il fallait tenir un match en 5-7 on savait donc avec on savait que ça allait être compliqué donc avec du recul je pense que on a repris un peu trop tôt mais bon il n'avait pas joué on se dit voilà on commence avec l'Australie ça lui manquait donc voilà donc ça commence pas terrible il passe quand même on commence par le challenger de Nouméa il passe deux tours contre des bons joueurs il perd contre au bout du troisième match il ne peut plus trop avancer voilà on va on va à on va à l'Open d'Australie il perd au premier tour en 4-7 contre Almagro mais il est vraiment rincé alors que ce n'était pas un match très fatigant mais il est vraiment rincé donc voilà physiquement c'est un peu dans le dur et arrive en fait on se dit ok il y a la saison indoor qui arrive en Europe c'est plus propice à à son jeu et puis c'est moins demandant physiquement et en fait ce qui est dommage c'est qu'il se blesse alors qu'il joue très bien il se blesse contre Alexander Zverev à Marseille il se fait mal au mollet il se fait une petite élongation au mollet mais qui du coup le plombe encore six semaines on se dit qu'on veut repasser arrive la saison sur terre battue repasser par des challengers et là il est vraiment dans le doute et il perd en calife de challenger et là on est dans le vestiaire et on a eu la discussion la plus l'une des discussions les plus difficiles à avoir où on est dans un vestiaire d'un tournoi challenger un peu vétuste donc on n'est vraiment pas là où on voulait être au début quand on s'est tapé dans la main et il y a énormément de doutes parce que lui il se dit voilà moi je ne suis pas revenu pour jouer ce genre de tournoi j'ai envie de j'ai des grands objectifs je veux je veux reconnaître l'équipe de France qui te coupe des vices je veux rejouer sur des grands cours revivre des belles émotions enfin voilà et et en fait ça a été déclic ça a été une petite sorte de déclic parce que du coup les objectifs étaient un peu plus clairs et du coup voilà on savait déjà ça a éliminé une catégorie de tournoi qu'on ne voulait plus faire ça a éliminé pas mal de choses donc l'idée c'était intéressant et s'il y a eu un premier renseignement de mon expérience de coaching c'est que cette discussion a été intéressante parce que d'une période de doute s'en est suivi une période et qui a commencé en fait on a relancé la machine par refixer des objectifs on a clarifié les objectifs ok on a envie de faire ça équipe de France de Coupe Davis revivre des grands moments être compétitif contre des très bons joueurs gagner des matchs en grand chelème ok c'est ça les objectifs mais à partir de là on peut refaire un pacte et se retaper dans la main en disant ok maintenant avant d'atteindre ces objectifs là on retourne au travail on ferme notre gueule on se fait confiance lui je pense que il y a eu une période ou pas peut-être qu'il a douté il n'a peut-être pas fait confiance tout de suite je parle dans ma qualité d'entraîneur et je ne peux pas lui en vouloir mais il fallait ce temps mais ça a été il fallait ce temps pour voilà pour se sentir pour voir comment pour trouver un peu le rythme donc on a je le répète on a refissé ces objectifs et comme ça ça nous a permis de repartir au travail de ne pas faire attention aux résultats jusqu'à ce qu'on atteigne ces objectifs là et en fait de là tout a un peu découlé il y a le double qui a aidé notamment la finale à Wimbledon en 2016 avec Edouard Roger Vassin ils ont perdu contre Pierre Gerber et Nicolas Mahu mais là ce Wimbledon-là il a été bon parce qu'il s'est il avait passé un tour en simple donc il s'est dit ok je peux regagner des matchs en grand chelem et deux je peux revivre des grands moments grâce au tennis et ça ça a été et ça ça a fait énormément de bien mais donc voilà on commençait à on commençait à atteindre les objectifs et après on a continué voilà je ne vais pas faire mois par mois tout le programme mais on a continué à cocher les cases dans notre collaboration et les objectifs se remplissaient les uns après les autres et effectivement après ça aide à entretenir le travail au quotidien et ça aide vraiment à traquer le progrès encore une fois une fois une fois un peu 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 parfait et ça aide